La petite bande. La petite bande. La mini bande. La bande de deux. On n'aura plus à manger. Il faut toujours prendre le verre à moitié plein. Je te remercie, Farida. On est au moins deux filles sur ce plateau aujourd'hui. C'est cool. C'est vrai qu'il y a que des mecs. Moi, aujourd'hui, je vous fais voyager en plus. Pas mal, non ? Avec Maïa, on va à la mer avec son beau pantalon bleu. Et moi, je vous emmène au Liban. Au Liban. J'ai pensé que c'était pas mal de commencer à préparer des petites recettes pour les pique-niques, les buffets. Et moi, en vacances, il y a deux choses que j'adore faire. Rien faire. C'est rien faire. Oh, la deuxième. Oh, la deuxième. Et bien non, ce n'est pas ce que... What did you accept ? La cuisine. Non, c'est le caviar d'aubergine. Le caviar d'aubergine. C'est super facile à faire et c'est tellement délicieux. J'adore ça. J'adore ça. C'est cool. Et je vous ai apporté également, j'ai préparé un petit taboulé libanais également. Un taboulé vert. Ça fait deux entrées. Ça fait deux entrées. Combien ? Deux euros chaque entrée. Oh, super. C'est pas mal. C'est raisonnable. C'est pas mal. C'est raisonnable. Attends, ça te fait un plat. Ça fait 4 ans tout. Non, mais attends, mais c'est deux grosses entrées. C'est moins cher que le traiteur libanais. C'est moins cher que le traiteur libanais. 4 euros, il faut remanger deux heures après, là, à mon avis. Non, mais attends. C'est moins cher que le traiteur libanais. C'est moins cher que toutes les barquettes qu'on vend également au supermarché qui sont complètement insipides. Et c'est vraiment facile à réaliser. Et ça, c'est vraiment deux plats qui sont traditionnels du Liban, quoi. Oui, puisque au Liban, ce qui est important, c'est la street food. La cuisine de rue est très, très importante au Liban. Elle fait partie de la culture libanaise, puisque dans Beyrouth, on voit vraiment plein de petits marchands de rue partout. Et qui veut dire street food ne veut pas dire, au Liban, en tout cas, malbouffe, puisqu'on mange très bien. Très sainement. Et toutes ces petites choses qu'on retrouve dans les assiettes, à la maison même. Tout à fait. On retrouve des salades. Ils cuisinent également énormément avec des légumes. Toi, tu as des amis libanais. Tu sais ce que c'est. Tu sais de quoi je parle. Bonjour, absolument. Voilà, on les salue. Ils sont très nombreux à regarder la quotidienne du Liban. C'est vrai. Et bien aujourd'hui, c'est une spéciale, c'est en l'honneur des libanais. Et bien on va regarder votre recette alors. Avec plaisir. Parti. On va commencer par faire gonfler le boulgour dans de l'eau chaude. Alors c'est très simple. Vous versez le boulgour avec de l'eau bouillante. Vous laissez gonfler à peu près 5 minutes et ensuite on égoutte. Et maintenant, je vais m'attaquer à la base de notre taboulé. Parce que la base, c'est le persil plat et la menthe. Donc on va commencer par hacher le persil finement. Donc toujours du persil plat, jamais du persil frisé. Dans mon boulgour, je vais essayer de ne pas mettre les tiges pour éviter d'avoir des gros morceaux pas très agréables en bouche. Et maintenant, je vais hacher la menthe fraîche. Pour cela, vous détachez chaque feuille de menthe de la tige. C'est un travail fastidieux, mais le jus en vaut la chandelle. Dans mon taboulé, je vais mettre des petits cubes de tomates. Un oignon ciselé. Tous les ingrédients sont prêts, sont coupés. Il ne me reste plus qu'à assembler mon taboulé. Alors j'ai déjà égoutté mon boulgour, vous voyez. Il est déjà pré-cuit et il continuera de cuire avec le jus de citron. Le persil et la menthe, donc je dépose directement sur le boulgour. La tomate. Les oignons. Un jus de citron. L'huile d'olive, très important. Soyez généreux sur l'huile d'olive. Mon taboulé est prêt. Je vais pouvoir passer maintenant à mon caviar d'aubergines crémeux. Pour mon caviar d'aubergines, c'est très simple. J'ai enfourné mes aubergines à 240 degrés à four très chaud à peu près 40 minutes. Et ensuite, je les ai passées à peu près 3-4 minutes sous le grill pour qu'elles brûlent légèrement. Pour qu'elles donnent un goût vraiment de barbecue, de grillé. Et c'est ça qui va donner beaucoup de goût à mon caviar d'aubergines. Et ça donne ça. Je vais simplement les couper en deux. Et maintenant, il me suffit de gratter la peau et de récupérer toute la chair. Je la mixe avec mon fromage frais. Pour lui donner de la compagnie, j'ajoute un petit peu d'ail râpé. L'huile d'olive. Je vais parsemer deux mondes fraîches. Un petit peu de sésame grillé. Et voilà, mes deux mézés sont prêts. J'espère que ça va plaire à la bande. Un huber bond, c'est vrai ? Ça ne plaît pas du tout à la bande. Oui, vous avez déjà. Je vais reprendre le 4-1. Et vous savez quoi ? C'est un bonheur pour moi de cuisiner pour vous. Mais vraiment, c'est sincère, c'est un cri du cœur. C'est un vrai bonheur. C'est super bon, c'est petit mézé. Oui, ce sont les mézés. On en avait déjà parlé dans une précédente chronique. Vous savez ce que ça veut dire finalement, mézé ? Non. J'ai cherché un petit peu sur mes tablettes. Eh bien, ça veut dire goût en perse. D'accord. Effectivement, toutes ces petits mézés, ces petits hors-d'oeuvre ont vraiment beaucoup de goût. C'est vrai que ça. Et je vous ai dit à la portée du pain. Oui, on va trompouiller. Eh bien voilà, pour trompouiller, c'est parfait. On peut les faire soi-même, ça ? Alors oui, moi, je l'ai fait moi-même avec de la farine, farine blanche, c'est assez simple finalement. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est assez simple. De la farine blanche, un peu de farine de seigle, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, de la levée au du boulanger. Vous malaxez tout ça. Bon, après, c'est un peu de sport quand même. Si vous avez un robot, vous pouvez mettre ça au robot. Ensuite, vous faites des petits paquets. Hop, vous les mettez au four et vous verrez, quand vous les réussissez, ils gonflent. Donc ça vous fait vraiment un espace vide à l'intérieur qui vous permet de loger, par exemple, à Beyrouth, on met souvent la viande hachée avec du taboulé. Ça vous fait des sandwiches juste exceptionnels, vraiment. Et petite précision, mais le taboulé qu'on a là, ça n'a rien à voir avec le taboulé. Mais alors Thomas, oui, rien à voir du tout, mais voilà, ça se voit. Le taboulé traditionnel qu'on trouve avec de la semoule, le taboulé avec de la semoule, semoule de couscous, auquel on ajoute. Tu connais celui-ci, toi, j'imagine ? C'est délicieux. Non, mais il est très très bon, c'est du taboulé différent. On ajoute du poulet, des crevettes, tout ça, ça se vend dans des boîtes en plastique. Tu déclines ça. Non, mais c'est juste que ça n'a rien à voir avec ça. Tu déclines ça à volonté. Après, celle-ci, c'est une version vraiment fraîche, dans laquelle on met du boulgour, et juste une pincée de boulgour. Et là, moi, j'aime bien parce qu'il n'y a pas trop d'ail, et du coup, c'est juste frais, sans trop trop d'ail, c'est très agréable. Et vous avez vu, je les ai... Le seul risque, c'est d'en avoir plein les dents. Bon, on en avoir plein les dents. Oui, mais l'enfin, il faut que tout le monde en mange. Il ne faut pas passer la télé après, c'est tout. Est-ce que tu n'aurais pas une petite ressette encore, un dernier petit mèdé ? Ah si, mais Maya, j'ai pensé à toi, parce que je sais que tu aimes bien le houmous. J'adore ça. Et en fait, là, je te propose... Le houmous, trop bon. Ouais, avec l'accent, le houmous, avec le H. Et en fait, toi, tu aimes bien le houmous avec le pois chiches. Alors moi, je le fais à base de haricots blancs. Et pourtant, elle n'a pas un pois chiches dans la tête. Ah non. Et donc, le... Mais tu as une galette. Tu as une galette sur la tête. On va roncer. Alors, vous allez me laisser, il y a ma recette. Ma maman disait, on ne joue pas avec la nourriture. C'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, il va le manger après, parce que ça a été sur la tête de Maya. Il va être encore plus délicieux. De toute façon. Donc bon, revenons à la recette. Revenons à la recette. Donc, une boîte de conserve de blancs, d'haricots blancs. C'est haricots blancs. Vous les égouttez. Vous les mixez avec un petit filet d'huile d'olive. Une petite lichette d'ail pressée. D'accord. Une pincée de cumin. Beaucoup de coriandre. Et vous allez m'en dire des nouvelles. C'est hyper simple. Oui, la coriandre, la coriandre fraîche. Alors, soit vous n'en mettez pas dedans, vous le parsemez simplement. C'est pas mal. C'est selon les goûts. Mais en tous les cas, les haricots blancs comme ça mixez avec l'huile d'olive et tout le reste, c'est juste divin. Bravo. Donc pour l'été, profitez-en. Réfléchissez-en. On n'est pas très digne pendant qu'on mange ça, mais c'est délicieux. C'est pas grave. Mais en même temps, vous êtes bon mangeant. C'est une bonne maladie, là. Un appel en cuisine.